BFM Business présente Edwige Chevrillon La grande interview Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois un ancien ministre qui est passé par le miel, les amendes et qui aujourd'hui a donc décidé de reconstruire la filière nucléaire française. Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous avez annoncé ce matin que vous allez vous lancer dans un nouveau métier, donc reconstruire la filière nucléaire française qui en a bien besoin. On voit que le nucléaire est au cœur de la stratégie industrielle des industriels de la France et on voit aussi que c'est l'occasion, on y reviendra bien sûr, d'un bras de fer avec les Allemands. Vous avez dit cette phrase que je trouve juste un petit détour amusante. J'ai deux cerveaux, je veux réindustrialiser la France et en même temps je suis écologiste. C'est possible d'être les deux ? Le nucléaire réalise cette équation. Madame Merkel a fermé 11 centrales nucléaires, elle a ouvert 12 centrales à charbon et à gaz. Et on a cette situation qui fait qu'aujourd'hui si on veut se débarrasser de l'énergie brune, du fossile, du pétrole et du gaz et bien sûr du charbon, il faut investir dans le nucléaire. Il y a aujourd'hui 50 projets de centrales en Europe de construction et une centaine dans le monde. Les Chinois en construisent plusieurs par an. Donc on voit bien que cette énergie est une énergie d'avenir. D'ailleurs quand j'étais au gouvernement, j'étais dans un gouvernement avec des écologistes. J'avais dit c'est une filière d'avenir, je vois que les choses ne se démentent pas. D'ailleurs si on n'avait pas fermé Fessenheim, je pense qu'on aurait pu fermer nos centrales à charbon. Il y en a encore 2,5. Saint-Avold, Corde-Mais et puis un peu l'Andivisio c'est du gaz. Lorsqu'on lit, je ne sais pas si vous avez lu la tribune écrite par Henri Proglio qui dirige EDF, la manière dont a été décidée la fermeture de Fessenheim, ça fait froid dans le dos et vous-même vous avez participé à la commission d'enquête sur les erreurs des politiques sur le nucléaire. Ça vous inspire quoi ? Ou ça vous inspire quoi du reste encore aujourd'hui ? Les errements des politiques ? D'abord il faut, c'est vrai que c'était un combat intérieur. Moi quand évidemment mon parti à l'époque, qui était mon parti ça ne l'est plus, mais à l'époque c'était mon parti, j'avais refusé de voter au sein du parti la fermeture des 25 centrales. Puis ensuite quand on arrive au gouvernement, je me suis retrouvé au ministère de l'Industrie et de l'Économie et j'ai passé mon temps à expliquer que ça n'avait aucun sens, puisqu'on a déjà qu'on luttait à lutter contre des entreprises qui fermaient, qui faisaient faillite partout, vous vous en souvenez dans les années 13, 14 et suite de la grande crise, la grande réception de 2009, on n'avait quand même pas fermé des usines rentables, qu'employaient déjà 2000 personnes, c'était le cas de Fessenheim, et on mettait à la poubelle, on a mis à la poubelle en fermant Fessenheim 8 milliards d'euros. Oui, même 15, si j'en crois Henri Broglie ou l'instant patron d'EDF. En tout cas à l'époque c'était ce que nous avions chiffré, et donc on voit bien que fermer des outils qui peuvent s'amortir encore très longtemps, qui sont amortis, et qui peuvent encore délivrer un courant bon marché et de l'électricité bon marché est une grave erreur pour une nation. Aujourd'hui, vous vous lancez dans cette reconstruction de filière nucléaire, vous créez Alfeor, c'est quoi votre légitimité ? Certes vous avez été ministre de l'Industrie, mais aujourd'hui j'ai enlevé des caricatures, pardonnez-moi, mais vous êtes dans le miel et les amendes. Quelle est votre légitimité à être dans le nucléaire ? D'abord je ne suis pas que dans le miel et les amendes, je ne le suis pas. D'ailleurs je vous invite vous-même à créer une entreprise et en mesurer ce que je fais depuis 2015, donc 2015-2023, on a créé des entreprises nouvelles dans l'industrie et dans l'agriculture. Et dans l'industrie, notre stratégie est de construire une ETI, une sorte de Valeo du nucléaire, c'est-à-dire un équipementier de premier rang, qui rassemble des PME qui aujourd'hui sont trop éclatés. C'est le sens d'Alfeor et de cette naissance que nous avons aujourd'hui annoncée avec Autium Capital. Autium Capital, c'est le family office de Pierre-Edouard Sterrin, 1,3 milliard sous gestion, qui a décidé d'investir dans l'industrie, dans le made in France. Qui lui-même était un peu un héros de la tech, la French tech, puisqu'il avait créé Smartbox. C'est ça, et donc il y a une rencontre entre nous, et nous avons décidé de mettre nos efforts au service de la reconstruction de l'industrie française. Et cette filière particulièrement, qui est une filière qui est éclatée, 2500 PME, 20 ans d'abandon de la filière, 20 ans d'abandon de la filière civile, mais aussi sur le militaire, baisse des crédits. Donc le nucléaire civil et militaire aujourd'hui, dans les petites entreprises sous-traitantes, n'est pas dans une grande forme. Alors vous avez des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à financer leurs investissements, leur recherche-développement, qui ont du mal à garder leur talent, à former, et puis il y a des problèmes de transmission liés à l'âge, aussi qui se manifestent sur tout le tissu de ces petites entreprises qui sont sur les territoires. Mais vous avez déjà identifié combien de cibles ? Alors nous avons, dans un mois à peu près, nous annoncerons nos deux premières acquisitions, nous envoie une troisième en discussion, et il y a beaucoup de candidatures qui prennent contact avec nous, puisque ça fait un an que nous travaillons sur ce projet, donc nous l'annonçons parce que la création est aujourd'hui. Mais notre objectif est de fédérer un certain nombre d'entreprises dans les métiers de la chaudronnerie, la robinetterie, la boulonnerie, la forge, la fonderie. Les compétences, elles ont disparu, regardez tout le problème de Flamanville, justement il y a des problèmes de cuve, il y a des problèmes... Elles n'ont pas disparu, elles sont encore là, elles sont très affaiblies, mais elles n'ont pas disparu, il est encore temps de réinvestir. Donc notre projet est de construire une grandeté avec les différents métiers, et de peser, bien sûr, vis-à-vis des donneurs d'ordre, et de construire un flux de croissance, et surtout de se porter à l'international, puisque c'est un marché maintenant qui est mondial. Et aujourd'hui, les petites entreprises ne peuvent pas le faire seules, donc nous travaillons évidemment en coopération parfaite avec la filière, et avec les donneurs d'ordre, bien sûr, qui sont parfaitement informés de ce que nous faisons, et en coopération avec eux. Il vous faudra combien de temps, à votre avis, justement, pour reconstruire, alors pas l'ensemble de la filière, parce que comme vous l'avez dit, c'est des milliers d'entreprises, c'est 2500 entreprises. Vous voulez en constituer combien pour avoir une force de frappe suffisante pour peser ? – Nous nous laissons la liberté de faire nos choix, donc on ne veut pas annoncer d'objectifs ni de cibles. Ce que nous savons, c'est qu'il y a un appétit, il y a un besoin, et il y a une demande, des deux côtés, en haut et en bas. Et la France d'en bas, des territoires, des sous-préfectures, des petites entreprises qui font 5 millions de chiffres d'affaires, et qui se demandent ce qu'elles vont devenir, eh bien, elles sont intéressées par la proposition que nous formulons. Et c'est une proposition qui ne vise pas à les déménager. Elle vise, au contraire, à les renforcer, à augmenter leur force, et à unir, parce que l'Union fait la force, avec d'autres ressources de la filière. – Arnaud Montebourg, vous êtes, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, sur ce point-là, mais juste, votre associé, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas une contradiction prête, parce que Pierre-Édouard Sterrain, on l'a connu tout récemment, parce qu'il voulait prendre le contrôle des Détis, et puis ce n'est pas possible, il est très proche de Vincent Bolloré, c'est un fervent catholique, il est plutôt assez proche de Marion Maréchal. Donc, je veux dire, vous êtes là, et lui, il est là. Comment cette rencontre s'est-elle faite ? – Écoutez, je suis le contraire de ce qu'il est, il est le contraire de ce que je suis, mais nous avons un point commun, la France, l'industrie, l'amour de l'industrie et de l'agriculture. Moi, je trouve d'ailleurs que cette rencontre, c'est une rencontre pour moi, elle est patriotique, c'est-à-dire que transpartisane, peu importe, il a ses opinions, j'ai les miennes, elles sont connues, peu importe. Mais en revanche, on a essayé de faire ensemble, parce qu'on peut faire ensemble, et on apporte chacun des ressources pour réussir ce projet, comme il y en aura d'autres. – Vous, c'est des ressources qui sont plutôt dans le soft skill, puisque vous avez une fortune cachée, Arnaud Montebourg ? – Moi, je n'ai pas d'argent, mais je travaille, et j'apporte mes connaissances, mon expérience, et ma connaissance du terrain. Et c'est une chose très importante quand on s'adresse à des industriels et à des salariés qui sont les entreprises. Je les connais, j'en ai sauvé beaucoup, quand je me trimballe par une expression un peu triviale dans les départements, et on me dit « Ah, monsieur Montebourg, vous êtes venu il y a 10 ans, vous nous avez aidés, regardez, ça marche ». C'est toujours, ça fait plaisir. Donc, le terrain, je connais. – Est-ce que votre cerveau, le cerveau de droite, le cerveau de gauche, c'est par la planification écologique, donc, car il nous a expliqué le président de la République, est-ce que pour vous, il a raison, la planification, il faut, si on veut arriver à quelque chose, il en faut une ? – Ce qu'on va faire, c'est une révolution industrielle, économique, financière, sociétale, culturelle, en un temps très réduit. Une révolution industrielle, il faut 50 ans, 30 à 50 ans. Là, on va faire ça en 10 ans, le marché ne le fera pas naturellement, donc il va bien falloir que l'État, les États, ou les alliances d'État comme l'Union européenne, disent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent abandonner comme production, ce qu'ils veulent servir comme production et augmenter. On va substituer les énergies brunes, je ne parle que du dossier énergétique, mais il y a tout le reste, il y a le plastique, l'agriculture, le béton et tout ça. On va substituer les énergies brunes à des énergies vertes et cette substitution, elle va nous coûter très cher et le système économique ne pourra pas le porter. Donc c'est forcément le système public qui va le porter et le financer. Donc il va bien falloir que l'État nous dise où il va, et puis qu'il s'y tienne. Tout le problème, c'est l'instabilité, le changement permanent, le court terme, alors on met 90 milliards pour acheter un taux d'inflation le moins élevé de la zone euro en distribuant des chèques, puis quand on n'a plus d'argent, l'inflation repart. Est-ce que c'était une bonne stratégie ? Les 90 milliards, on aurait pu en faire autre chose. Donc cette stratégie planificatrice, elle est celle dont tout le monde a besoin. L'État pour lui-même, mais aussi les entreprises qui doivent savoir où on va. Est-ce que le prix de l'essence va continuer à monter ? Est-ce qu'on va le faire monter ? Vous êtes justement pour protéger le prix de l'essence ou pour qu'il y ait une sorte de bouclier 100 euros supplémentaires qui soient versés, qui soient bloqués par... Je pense qu'en 2050, quand vous regardez les études de l'Agence internationale de l'énergie et même des majors pétrolières, il n'y aura plus assez de pétrole pour servir l'Union Européenne. Donc le prix va exploser. Donc le sujet, c'est comment on se débarrasse de la voiture, par quoi on la remplace et comment on y accède. Ils sont souvent à l'achat des Français, vous ne leur dites pas. Attendez, attendez, moi d'abord, permettez-moi d'abord une chose. Aujourd'hui, la question de l'inflation, si on veut s'adresser aux causes, la première cause, c'est la cause de la formation du prix européen de l'électricité, qui est une cause d'entretien de l'inflation qui aurait dû s'arrêter. Donc la première cause à faire, à traiter, c'est celle-là. C'est-à-dire débrancher, non pas du marché européen, parce qu'on continuera à vendre l'électricité quand on a toujours vendu ou en acheté, c'est imposer nos prix, voilà, et ne pas accepter la formation des prix européens, qui sont une absurdité, qui détruisent l'endroit. Je rappelle que hausse des taux d'intérêt, remboursement des prêts garantis d'État, PGE, plus hausse des factures d'électricité, égale quasi-récession, et on n'est pas très loin du niveau de faillite dans les PME, TPE, je ne parle pas des micro-entreprises, de 2009. On en est là, dans ces niveaux-là. Si vous enlevez les micro-entreprises, si vous enlevez les micro-entreprises, prenez les TPE, on est au même niveau. Donc il y a du dégât énorme sur le terrain. Arnaud Montebourg, je voudrais quand même poser le coût de l'électricité. Donc j'imagine que vous avez applaudi quand vous avez entendu Emmanuel Macron, qui a dit, il faut repenser le prix de l'électricité, nous allons reprendre en main le prix de l'électricité nucléaire. Donc ça veut dire, il s'affronte aux Allemands. Ça fait un an que l'Espagne et le Portugal sont sortis du système européen. Oui, mais vous savez bien, c'est plus compliqué. Ça fait un an que ça a été fait. Ça fait un an qu'on le réclame. Moi j'ai fait des réunions avec M. Marlex, qui est républicain, M. Louis Gallois, ancien patron de Stellantis et d'Airbus. J'ai fait des réunions avec Olivier Luanzi, qui connaît très bien l'industrie, il était chargé de territoire d'industrie. On a crié dans le désert, c'était au mois de novembre. Pendant ce temps-là, il y a des boîtes qui tombent, des salariés qui se font virer. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? J'ai rencontré la présidente de la CRE, Mme Emmanuelle Wargon, ancienne ministre. J'ai dit, Mme Wargon, vous avez entre vos mains le prix de l'électricité. Qu'est-ce que vous attendez pour nous débrancher de l'Union européenne ? D'abord, c'est une cause inflationniste entretenue. Et deux, c'est une cause de récession et de destruction de notre économie. Toujours rien. J'entends qu'Emmanuel Macron dit qu'il veut reprendre le contrôle des prix. Bravo. Mais d'abord, on a un autre retard. Non, c'est pas compliqué. C'est qu'est-ce qu'on sacrifie ? La France au profit de l'Europe ou l'Europe au profit de la France ? Si j'ai à choisir, je choisis mon pays. Pour vous, quel est le bon prix ? Vous avez bien entendu, vous parliez d'Emmanuel Wargon, le bon prix du nucléaire. C'est le prix du coût de production, plus la marge d'EDF, plus les charges de services publics pour financer. Le patron d'EDF, il vous dit, c'est 120 euros à peu près. L'accroche, il vous dit, c'est 60 euros. Madame Chéouillon, il veut financer le nouveau nucléaire avec. Donc ça, c'est un débat que le gouvernement doit avoir et une pondération à avoir. Mais aujourd'hui, les factures d'électricité, c'est 700 euros. On n'en est pas là. Vous avez fait un podcast sur le scandale de la facture d'électricité. Je donne la parole à des gens qui se bagarrent sur le terrain parce que c'est des gens intéressants qui se battent pour la France en se battant pour leur petite entreprise, leur création, que ce soit des salariés, des syndicalistes, des patrons de boîtes. Franchement... Est-ce qu'il faut un bouclier tarifaire ? Non, il ne faut pas un bouclier tarifaire. Il faut se débrancher du système européen. Et nous n'avons pas besoin de financer, avec l'argent public, la compensation des bêtises européennes. Juste... Je suis très ferme sur ce point parce que vous n'imaginez pas les dégâts dans les petites boîtes sur le terrain. Il n'y a pas que... Il y a un boulanger qui s'est suicidé, là. Mais moi, j'en vois tous les jours des gens qui disent mais comment on va faire pour payer ? On va finir au tribunal de commerce en faillite. Je rappelle, les prêts garantis d'État aux États-Unis, ils ont été prêtés pour 30 ans. Donc c'est des quasi-fonds propres. C'est comme si l'État devenait une sorte de prêteur quasi-actionnaire. Pourquoi ? On doit rembourser en 5 ans. Quand vous recevez 25% de votre chiffre d'affaires, et que vous faites 5% de... Bon, ben, vous dévorez la marge de l'entreprise, donc vous tuez l'investissement de la boîte. Donc c'est absurde, cette politique. Non, mais attendez, ça n'a pas l'air de vous émouvoir. Mais c'est un sujet sur une chaîne économique. Si on ne peut pas parler de la manière dont Bercy s'est planté sur les prêts garantis d'État, où est-ce que je vais l'expliquer ? Parce qu'alors là... C'est ce que disait François Asselin, pas plus tard, hier soir. Mais il a raison, c'est un très bon syndicat, CPM. Juste, il y a aussi un point qui rejoindra peut-être une petite question sur le budget 2024 qui a été présenté ce matin. Comment faites-vous pour financer cette transition écologique ? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, certains disent, il faut un ISF vert ? Est-ce qu'il faut un appôt sur les riches, sur les entreprises pour financer cette transition ? Il y a un rapport qui a été fait à la demande du Premier ministre rédigé par Mme Maffrouz et M. Pisani-Ferry. Ils expliquent qu'il y a 10 points de PIB d'augmentation de la dette parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Les entreprises ne peuvent pas payer, les ménages ne peuvent pas payer. Vous imaginez, changer sa chaudière plus son véhicule et prendre un véhicule électrique, c'est une année de revenu pour une personne moyenne. Un revenu moyen, classe moyenne. Alors donc, ce n'est pas possible. Donc en fait, personne ne peut payer. Donc il ne peut y avoir qu'un endettement collectif. Donc l'endettement collectif, ça veut dire qu'on ne va pas créer des gains supplémentaires parce qu'en fait, on va charger les investissements sans avoir les recettes en face. Donc en vérité, perte de productivité, sur-endettement et inflation. Donc est-ce que le système économique est prêt à s'organiser en fonction de ça ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les banques centrales sont toujours obsédées sur les 2% d'inflation. Il va falloir qu'elles acceptent 4 ou 5. Moi, j'ai connu, quand j'avais 18 ans, Raymond Barre était Premier ministre. L'inflation était à 14%. Et aujourd'hui, vous voyez que les conséquences sur la vie des gens sont énormes. Donc on va aller vers une période durablement inflationniste, mais qui va payer ? Je pense, et c'est ma position, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans protectionnisme climatique, un peu à la Trump. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez dire, écoutez, tous ces produits chinois que nous importons, parce que c'est de l'exportation de nos émissions de carbone, eh bien on va s'en passer et on va produire sur place. Ça sera plus cher. Mais au moins, on aura créé de la richesse. On aura reconstitué l'économie circulaire des Trente Glorieuses. Merci beaucoup, Arnaud Bondebourg. Merci de m'avoir donné la parole. Vous pourriez vous mettre dans les pompes à chaleur, puisque le président veut un million ? On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. OK. Bravo. Donc, avec votre fond, Alfeor, reconstituer la filière nucléaire. C'est une future ETI, entreprise de taille intermédiaire, une sorte de valet au nucléaire. Nous en parler. Merci à vous. Arnaud Bondebourg.